Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage, pour cette guidance du jour. Donc prenez le message s'il vous parle, s'il répond à des questionnements que vous pouvez avoir, s'il fait écho en vous. Sinon, vous vous laissez passer surtout, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors je vais prendre un premier message de l'oracle. Oh là 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 ! De l'oracle des femmes médecines. Désolée, j'ai une petite bestiole qui fait la folle. L'oracle des femmes médecines. Et on va regarder quel est le point à aborder. Donc je prends la carte et je regarde avec vous le texte. On a l'hiver, la carte 22. Un temps d'intériorité, revenez au silence. L'hiver, c'est le moment où on se régénère, où on reprend des forces avant l'éclosion du printemps. La notion de silence qui accompagne l'hiver, souvent, c'est cette sensation que vous avez besoin peut-être de... Voilà, on vous dit un temps d'intériorité, de faire le point. C'est vraiment le temps où on remet les choses en paix, au calme, où on assure les ressources qui vont être nécessaires pour la reprise de la pousse, de la germination au printemps. On va regarder l'hiver. Je tombe juste dessus, c'est parfait. Alors, que nous dit cette carte ? Avec le solstice d'hiver, le 21 décembre, l'ombre arrive à son apogée, signal de l'entrée dans la grotte de notre intériorité. Le temps d'écoute de notre rivière souterraine est venu. La saison froide, comme l'appellent les anciens, celle où le brouhaha du monde entre en sommeil, pour céder la place au bruissement pétillant de la féerie. Place aux êtres fabuleux, issus des forêts, des montagnes et des rivières, qui nous apportent protection et joie dans la maison. Associé au silence et au retrait du monde, l'hiver demande d'accueillir le cycle de vie, mort, renaissance, et nous ouvre l'espace des songes. La guidance, quelle que soit la saison, cette carte indique une phase de repos, de silence. Dans cet espace-temps, se crée à l'intérieur de vous le monde de demain. En tissant des liens avec la femme médecine en vous, vous pouvez vous offrir un temps d'introspection, un voyage intérieur. Une promesse de renouveau s'annonce, une aventure que seul votre cœur connaît vous attend. Renforcez votre lumière intérieure pour en éclairer le chemin qui ne manquera pas de vous être révélé. C'est également le temps des histoires. Invoquez les contes et les légendes pour rallumer la flamme de ce monde invisible et celui de vos origines. Donc on est bien dans ce temps de silence, d'introspection. On est dans ce cycle de vie, mort et renaissance, où là, il y a la préparation de la suite, la préparation du printemps, la préparation d'un renouveau. On est bien dans ces énergies-là. Donc, un temps de calme, un temps de pause. C'est un moment propice pour regarder en soi, pour regarder son histoire, sa propre vie, son propre passé. Et pour déjà préparer la suite, préparer l'avenir. Il y a de ça dans cette carte. Alors, je vais prendre trois cartes râques pour voir les messages complémentaires qu'on peut avoir. Alors, on a ce prélacé, tout intriqué, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors, ce prélacé, on est bien dans cette notion de prendre le temps, rester dans le silence, se poser, se reposer, se ressourcer. Tout intriqué, c'est que tout est, tout ce qui se passe est intriqué. On a la vie, la mort, la renaissance. Tout est ordre, tout est idée de cycle. Tout est intriqué. On ne peut rien dissocier. On ne peut pas dissocier l'hiver de la période du printemps qui le suit, de la période de l'automne qui le précède. Tout est intriqué dans le rythme, dans les saisons, dans les cycles. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors, je vais enlever cette petite bête. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Il y a une notion, justement, d'être dans l'accueil. Accueil de ce que vous vivez, accueil de ce que vous ressentez, accueil de ce que vous avez vécu. Accueil de l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a une notion d'être dans l'accueil, tout simplement. D'être dans le calme, dans l'introspection. C'est ce qui est dit dans l'intériorité. De se prélasser dans tout ça. De comprendre que tout est lié, tout est intriqué. Et que vous êtes dans une partie du cycle. Que vous ne pouvez pas en détacher les phases, les morceaux. Et qu'il n'y a qu'à se poser, se prélasser pour laisser passer tout ça. Et accueillir ce qui se passe. Et accueillir la vision que vous pouvez avoir aussi de ce qui s'est passé dans votre vie. De ce qui peut se passer après aussi. Il y a une notion de prévoir, d'anticiper. Donc vraiment, cette idée de profiter de ce temps de pause. De ce temps hivernal. De ce temps d'introspection. Pour se ressourcer. Parce que, après l'hiver, le printemps arrive. Là, il y a besoin d'avoir toutes les ressources nécessaires. C'est une nouvelle éclosion. C'est un renouveau. C'est une renaissance. C'est l'idée de faire place nette pendant l'hiver. Il y a ça aussi. Alors, je vais prendre deux cartes. Des portes de l'univers. On a l'effet gratitude. Et on a la juste place. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on demande. Le fait d'être dans la gratitude pour le moment que vous vivez. Pour ce que vous avez vécu auparavant. Auparavant, pour ce que vous allez vivre par la suite. Se connecter au meilleur de la vie. C'est prendre le temps de se, justement, de se prélasser. De se ressourcer. Et de regarder ce que vous avez vécu. Ce que vous avez traversé comme événement. Avec gratitude. Parce que vous êtes là, toujours. Pour les vivre à nouveau. Parce que vous êtes là pour la suite. Parce que vous êtes là pour vous ressourcer. Parce que vous êtes là, tout simplement. Et la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Il y a la notion d'être, à ce moment-là, dans cette journée, dans cette énergie. D'être à la bonne place. D'être là où il faut être. D'être dans l'attitude dans laquelle il faut être. L'attitude aussi d'accueillir la vision des autres. Parce que c'est ça aussi qui va forger la vision que vous avez de certaines expériences. Il y a cette notion de juste place. En étant à la fois ancré très fortement dans la terre. On voit un personnage avec les pieds très enracinés. Et en même temps très connecté à l'univers. Au spirituel. Au guide. Un alignement parfait. Donc une juste place. C'est un beau message. Ça engage juste au calme. À la sérénité. À la gratitude d'être dans cet instant. D'avoir vécu des choses. De pouvoir les digérer. Les intégrer. S'en nourrir. Pour entamer un nouveau cycle. Par la suite. Donc une belle énergie. C'est très posé comme énergie. Très calme. Alors je prends un message du petit oracle des énergies cosmiques. Deux messages. Je vais prendre les deux. On a la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme. Il faut te tourner vers l'intérieur. Et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Vous tournez vers l'intérieur. On est bien dans un temps d'intériorité ici. Et on a ta place. Tu as déjà ta place. Et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Donc on vous reparle encore ici de juste place. Vous êtes à votre juste place. Vous êtes là où vous devez être. Dans le cycle dans lequel vous devez être. Donc il y a une notion de gratitude à avoir pour tout ça. L'intériorité dans laquelle vous pouvez vous plonger. Cette intériorité qu'on vous... Enfin, ce plongeant dans votre intériorité qui vous est offert par cette période, par cette notion d'hiver. C'est un cadeau de pouvoir prendre ce temps pour retrouver de l'énergie, de la ressource pour la suite, pour le nouveau cycle, pour le printemps qui arrive. Pour la nouvelle éclosion, le nouveau projet. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce moment où vous êtes en... En fait, en pleine récupération d'énergie dépensée auparavant pour... Vous lancer à nouveau dans une nouvelle aventure. Et on vous dit la place est juste. C'est juste là où vous devez être en ce moment. Voilà, c'est le message du jour. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501